En ces premières vraies fraîcheurs automnales, un vent de cocooning souffle sur météo à la carte. Bonjour, 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 comment allez-vous? Très bien et vous? Ravie d'avoir arrivé cette nouvelle commande. Donc là, pour cet hiver, on est sur un parfum plutôt feu de cheminée, musque, un peu sur de la cannelle. Vous pouvez la sentir. J'adore. Nous sommes dans la Marne et c'est à Ouvilliers, dans leur village natal, que Marie et Marceau, frères et sœurs, ont eu l'idée géniale de créer des bougies dans un des emblèmes de leur région, les bouteilles de champagne. On n'y connaissait rien du tout en bougies, encore moins en découpe de verre. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Au début, on s'est dit une bougie, on met de la cire, on met trois goûtes d'eau essentielle et c'est terminé. Pas du tout. Donc on a dû faire du droit, on a dû faire de la chimie, on a dû faire de la découpe de verre. Au tout début, quand on a commencé à faire 200 bougies, c'était le bout du monde. C'était super dur. Ça nous a demandé deux mois. Aujourd'hui, 200 bougies, c'est ce qu'on fait en deux jours. Après le confinement, le frère et la sœur plaquent leur emploi et leurs études respectives pour se lancer dans cette aventure un peu folle. Et aujourd'hui, leur audace est récompensée puisqu'ils ont déjà reçu deux prix reconnaissant leur talent. On travaille qu'avec des matières éco-responsables. Donc c'est uniquement de la cire végétale de soja et on rajoute un autre ingrédient secret qui est évidemment que de la cire naturelle. Là, on va attendre que la cire chauffe jusqu'à à peu près 100 degrés ou auquel cas, elle va être complètement liquide parce qu'elle a température de fusion de la cire de soja et de 70 degrés. Donc en dessous, elle ne fond pas. Comme écrin, ces entrepreneurs ont choisi d'utiliser des bouteilles de champagne et ce n'est évidemment pas un hasard. On est champenois et du coup, on adore notre région. On s'est dit que les bouteilles de champagne, c'était vraiment un produit qu'on avait partout dans la région, un déchet qui n'était pas valorisé. Ce sont des bouteilles qui partent à la destruction. Bon, c'est recyclé également, mais je préfère que ça fasse plaisir à des jeunes qui se lancent. Voici Sandrine. Elle co-dirige l'une des nombreuses maisons de champagne qui offrent leurs bouteilles à Marie et Marceau. On voulait vraiment créer un produit qui soit écologique dès le début, qui soit aussi beau que bon. C'était super important pour nous, notre génération. On connaît vraiment les changements climatiques et c'était un peu notre moyen de mettre la main à la patte. C'était plus sain et plus écologique pour la planète de les upcycler plutôt que de les recycler. L'upcycling, c'est réutiliser un objet destiné à la casse pour en faire un produit du quotidien. Une fois les bouteilles nettoyées, Marceau se charge de les découper et de les poncer une à une. Pendant ce temps, Marie s'attache à placer minutieusement les mèches de bois ou de coton. Donc là, la cire est totalement fondue. On va touiller pour que la cire soit bien homogène avec le parfum. Et finalement, c'est un peu une recette magique et une recette de cuisine. Mais l'autre ingrédient qui va faire toute la différence, c'est évidemment le parfum. C'est un concentré qui vient directement de notre parfumeur. Donc c'est des nés de grâces qui nous le font. Nous, on est vraiment sur des parfums respectueux de l'environnement et respectueux pour le client. Ça a des contraintes, mais c'est important pour nous. Donc là, notre cire est prête. Donc à la bonne température, on va pouvoir couler dans les bougies. Et après quelques heures, le temps que la cire se fiche de nouveau, il ne reste plus qu'à parfaire les bougies. On a commencé dans la cuisine de notre maman. Donc c'est une belle fierté. Ça a pris tout de suite de l'ampleur dans la région. Et puis c'est super satisfaisant d'avoir à la fin de la journée un produit fini qu'on peut mettre en boîte avec une petite étiquette pour expliquer notre travail. Aujourd'hui, les plus beaux établissements et les plus belles boutiques de la région ont choisi de vendre ses bougies écolo et éthique. L'entreprise s'agrandit, mais surtout, le duo a encore plein d'autres idées dans la tête. Notre but, c'est de récupérer tous les déchets de la champagne pour justement tous la revaloriser. Et après, pourquoi pas les déchets du monde entier.